J'ai commencé ma carrière de préparateur à pharmacie au Cap Ferret, en face de l'autre côté du bassin d'Arcachon. Et puis ensuite, la vie m'a guidé en région parisienne, où le hasard m'a fait trouver une herboristerie à acheter. Donc à 20 ans, 25 ans, on est tout feu, tout flamme, tout dynamique, on veut faire quelque chose. Et donc j'ai acheté cette herboristerie, pour mon plus grand plaisir, je le découvre maintenant. Et pendant 50 ans, cette herboristerie a progressé, a évolué. Et le public a consommé de plus en plus de plantes aromatiques et médicinales, de produits naturels, de produits authentiques pour préserver sa santé. Donc j'ai tout vu. J'ai tout vu dans cette herboristerie. J'ai eu le plaisir de proposer des plantes à des personnes qui en avaient vraiment besoin. J'en ai proposé à d'autres pour qui c'était un produit secondaire, en plus d'un traitement médical. Donc qui permettait tout simplement de supporter mieux les traitements médicaux, qui quelquefois étaient un petit peu trop lourds pour le système digestif. Une plante, rappelons-le, n'a jamais remplacé un médicament. Soyons lucides. Mais on a apporté du confort à beaucoup de gens. Au fur et à mesure, cette entreprise a évolué, s'est développé. Et puis ensuite, nous avons créé un site internet qui faisait partie des premiers sites que nous pouvions faire sur le sujet. Et puis au fil des ans, les années s'accumulant, ma fatigue s'accumulant aussi pour moi, j'ai confié l'herboristerie à ma fille Pauline, qui s'en occupe parfaitement bien, et qui a une forte connaissance des plantes et des produits naturels, puisqu'elle est née dedans. Elle venait faire ses devoirs le soir au fond de la boutique, sur un banc. Et donc elle est elle-même imprégnée de cette notion de l'herboristerie si importante, parce que nous sommes vraiment dans le produit naturel. On ne peut pas faire plus naturel dans le produit authentique, puisque c'est la nature qui nous offre tout ça. On ne va pas le chercher ailleurs, on ne va pas le synthétiser. Après, bien sûr, les plantes viennent du monde entier, parce que chaque terroir, chaque climat a une variété de plantes différentes.